Salut tout le monde, je profite du fork de Bitcoin SV pour vous parler de son créateur, le docteur Craig Wright. C'est un arnaqueur qui essaye de se faire passer pour Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ce n'est pas Satoshi Nakamoto, mais un putain d'escroc. Moi, c'est des cryptes. Bienvenue dans le Shitcoin Show. Il y a quelques années, Craig Wright a contacté de nombreux journaux type BBC et il leur a expliqué qu'il était Satoshi Nakamoto. Comme preuve, il leur a donné une signature qui viendrait d'une transaction effectuée par un des wallets de Satoshi Nakamoto, donc seul le vrai Satoshi peut être en possession de cette signature. Comme tout bon journaliste qui se respecte, ces gens n'y connaissent rien et n'ont fait aucune recherche. Et on s'est retrouvé bombardé de titres ou de news, Craig Wright est Satoshi. Merci à eux, maintenant on a des abrutis qui y croient encore. La signature qu'il avait donné comme preuve aux journalistes était en fait accessible publiquement sur un explorateur de blockchain et ne prouve absolument pas qu'il était à l'origine de cette transaction. Bien sûr, il s'est pas arrêté là, il a assuré être en possession de plusieurs centaines de milliers de bitcoins qu'il aurait miné au tout début de la création du BTC. Sauf que les adresses qu'il dit posséder sont en fait des wallets qui appartenaient à l'échange Mondgox. On pourrait se dire, le mec s'est déjà humilié publiquement à deux reprises, il va s'arrêter là et disparaître. Et non. On sait que Satoshi Nakamoto possédait une clé PGP, un genre d'identifiant unique qui prouve que c'est bien lui. Cette clé, il l'avait créée en 2008, donc avant de lancer publiquement le bitcoin. Et Craig Wright a dit que lui aussi posséder une clé PGP créée le même jour que celle de Satoshi. On peut vérifier ça sur le site du MIT et effectivement, la clé de Craig Wright date du 17 janvier 2008. Sauf qu'il y a un problème avec cette clé. Si vous téléchargez sa clé sur votre PC et que vous les importez dans GNUPG, vous aurez ce texte qui va apparaître. On peut voir. Pref, Hash, Algo. 8, 2, 9, 10, 11. Ces nombres sont les différentes fonctions de hachage utilisées pour encrypter la clé. On a donc dans l'ordre SHA-256, SHA-1, SHA-384, SHA-512 et SHA-224. Le problème, c'est que la plupart de ces fonctions de hachage ont été ajoutées en juillet 2009, donc 18 mois après la soi-disant création de la clé PGP de Craig Wright. Il est possible de mentir sur la date de création d'une clé PGP en changeant l'heure du PC sur laquelle vous générez la clé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a truqué la date de création pour se faire passer pour Satoshi. Sur Twitter, un mec l'a provoqué en lui disant qu'il ne savait sûrement pas écrire un Hello World en langage C++, donc il a répondu avec cette capture d'écran, sauf que le code qu'il a pondu est copié-collé du premier tuto que l'on trouve sur Google en tapant « tutorial Hello World C++ ». Je peux vous assurer que ce mec a pris plus de lignes de coke que de lignes de code dans sa vie. Beaucoup de gens qui pensent qu'il est Satoshi Nakamoto se basent sur ses études et ses rédactions scientifiques pour dire que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est sûr, quand les seuls calculs présents dans ses études sont des plagiat d'autres scientifiques et que la seule valeur ajoutée c'est du blabla et des phrases où on change l'ordre des mots, ouais, il faut un sacré niveau pour faire ça. Son excuse, c'est qu'il a oublié de citer les sources. Bon, quand une citation représente 80% de ton travail, on est sur du plagiat. Faut pas chercher des excuses. Sur Twitter, il a récemment fait une erreur, il a parlé de Satoshi à la troisième personne. En général, à moins de t'appeler Alain Delon, tu utilises la première personne du singulier pour parler de toi. Aussi, dans un mail de lui datant de 2008, donc un an avant l'arrivée du Bitcoin, il dit « L'anonymat est un bouclier pour les lâches, c'est une couverture pour défendre leurs mensonges ». Plutôt ironique venant de quelqu'un qui prétend être resté anonyme de 2008 à 2015. Lors d'une convention, Vitalik Buterin, le créateur de l'Ethereum, a dit quelque chose d'assez intéressant. Mettez les sous-titres sur YouTube en français si vous avez besoin. Alors, first of all, very simple signalling theory. Il y a eu l'opportunité de prendre deux paths de proving que c'est lui. Une path de façon de faire que c'est exactement de proof, de faire un signeur de la première fois Bitcoin, de mettre la signeur en public, de faire un très simple 10-line blog post que tout le monde, qui, notamment des cryptographes comme Dan Bonandic et Ben Kaminsky et so forth, peut vérifier que c'est lui. Et juste poste ça et laisse la cryptographie de la communauté duit. Instead, il s'est taken une path où il s'est fait un blog post avec 200 lines, c'est tellement confusant que même Dan Kaminsky s'est dit que c'est trop confusant, et il s'est trop confusant, et il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'agissé à un peu de select people et qu'il s'est dit qu'il s'agissé. Donc, en général, signalling theory says que si vous avez une bonne way de proving quelque chose, et une bonne way de proving quelque chose, et vous choisissez une bonne façon, et que c'est parce qu'il s'agissé que c'est qu'il s'agissé que c'est parce qu'il s'agissé que ce que Vitalik explique, c'est que Craig avait deux possibilités de prouver qu'il est Satoshi. Celle de la facilité où il a juste à nous montrer la signature d'une transaction provenant d'un wallet de Satoshi, ou alors de faire la manière bruyante, en cherchant à se faire remarquer sur tous les points sans jamais apporter de preuves concrètes. Et le fait qu'il ait choisi la manière bruyante plutôt que la manière simple, suffit à prouver qu'il est un imposteur. Récemment, le compte Twitter Satoshi a posté une signature qui avait l'air de provenir d'une transaction d'un wallet du vrai Satoshi. Beaucoup ont sauté sur l'occasion pour faire le rapprochement entre ce compte et Craig Wright, mais c'est du bullshit. La signature peut paraître valide au premier abord, mais des mecs bien calés dans le domaine ont réussi à reproduire cette signature avec du reverse engineering. Et ils ont démontré comment créer soi-même une fausse signature qui pourrait paraître valide aux yeux de personnes qui ne sont pas experts dans le domaine. Je vais pas pouvoir vous expliquer en détail car c'est quand même assez chaud, on va pas se mentir. Je vous mets les études dans la description. Je parlerai pas de son délire actuel qui est de spammer des trucs japonais sur Twitter avec des gifs de dragon et de samouraï. Il y a de quoi faire un bon vieux you cringe you lose en lisant ses tweets. J'ai créé un topic sur le forum d'un mec abonné à la chaîne bustacrypto.fr, dedans il y a toutes les sources, plus d'autres petites infos bonus que j'ai pas mentionné dans la vidéo. Si jamais vous avez des dossiers sur Craig Wright et que j'ai oublié de les mettre, ou même des sources pour compléter les miennes, n'hésitez pas à les rajouter au topic, ça fera une petite base de données sur cet escroc, ça peut toujours être utile. Donc toutes les sources de cette vidéo seront dessus. Voilà. Oublie pas ton pouce rouge si toi aussi tu aimes les gifs animés de dragon et dire des choses du genre okamari no suzuki, ça veut absolument rien à dire mais ça fait mystique. On se retrouve dans un nombre indéterminé de jours pour une nouvelle vidéo, c'était Descrypte, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501